C'est parti pour la vidéo de présentation du programme SAFE IP en version 2.0.0.2602. Je vais lancer l'installation, exécuter, choix de la langue français, ok. Bienvenue dans l'assistant d'installation de SAFE IP, suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence, suivant, suivant, suivant. Alors j'autorise mon perfeu, run SAFE IP now, lancez le programme maintenant. SAFE IP vous recommande de fermer tous les programmes qui utilisent Internet. Voulez-vous que SAFE IP de le faire maintenant automatiquement ? Oui. J'autorise à nouveau mon perfeu. Et me voici dans le programme. Alors, current IP, mon adresse IP actuelle qui est 80.64.198.12. Mon IP n'est pas protégé. Alors, une des premières choses à faire, on va aller dans Language et on va le mettre en français. Je reviens dans le tableau de bord. Donc, dans le tableau de bord, j'ai le choix des adresses IP que je vais pouvoir utiliser. Donc, aux États-Unis, Atlanta, New York, Dallas, Chicago, New York, San Jose, Los Angeles, l'Angleterre avec Londres, l'Australie, Bulgarie, Brésil, Germanie. Comme vous voyez, il y a plein de pays. Alors, moi, je vais prendre par exemple Paris-France. Donc, on fait un double clic. Ça se connecte. Votre IP est protégé. SAFE IP est allumé et connecté à 5.135.3.140. Je vais lancer mon navigateur Internet. Alors, lorsqu'il est long comme ça, c'est que c'est plutôt mal parti. On va changer l'IP. Bon, il ne me l'a pas changé. On va réessayer. Non, il est toujours aussi long. On va essayer une autre adresse IP. Par exemple, en Allemagne, Düsseldorf. Pardon. Connecting. On va relancer le navigateur Internet. Il a toujours du mal à se connecter. On va essayer Brésil. Voilà, je suis connecté. Et décidément, le programme ne veut pas fonctionner pendant que je fais cette vidéo. Bref, on va regarder un petit peu les réglages en attendant. On a une protection contre les malwares. Un blocage de publicité. Une protection de suivi de cookies. Une protection de l'URL de référence. Une protection de l'idée du navigateur. Une protection Wi-Fi pour la version Pro. On peut l'exécuter au démarrage. On peut alterner l'adresse IP automatiquement toutes les 10 minutes ou alors en changeant le nombre de minutes. Afficher les infobulles. Une protection DNS. Le chiffrement du trafic, ce qui est intéressant. On a des optimisations. Navigation anonyme sur le web par défaut. Streaming rapide de contenu. Mass ou envoi en nombre. Téléchargement éterrant pour la version Pro. Et Speed Boost Mode pour la version Pro. Et comme on l'a vu, le changement de langue, vous avez pas mal de langues de choix. Ici, un petit lien Facebook. Et ici, la documentation. Alors, c'est un petit peu dommage que je ne puisse pas vous montrer que ça fonctionne. Parce que d'habitude, ça fonctionne. Mais bon. On va essayer autre chose. On va essayer les Etats-Unis. On va essayer Dallas. Ça y est, mon IP a changé. Non, on le voit tout de suite. Normalement, il se connecte tout de suite. Et là, comme il est long, ça ne va pas fonctionner. Bon, bah tant pis. Vous ne verrez pas le programme dans son action. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Et là, on va voir maintenant. Sous-titrage ST' 501